Léo Atias, qu'est-ce que vous retenez de cette soirée FIAPSI ? En tout cas, aujourd'hui notre intervenant s'est attardé sur les process de comment booster sa visibilité à l'international, comment on fait du business, comment on contacte un peu les réseaux, comment on développe ces réseaux en tout cas à l'international. Et ça c'était je crois une première dans cette intervention de Michel Lebrun. Quels sont les grands événements FIAPSI d'ici la fin de l'année ? Alors, plein d'un agenda en tout cas très chargé, avec dès la semaine prochaine, 18 septembre, nous recevons donc Sylvain de Montaigneur, président de Keller Williams France, qui a rejoint la FIAPSI au Fouquet. Ensuite, nous recevrons le 9 octobre la représentation fiscale avec la Montepasqui spécialisée un peu dans ce domaine, et ce qui intéresse beaucoup nos membres. Ensuite, le salon Barcelone Imoscopia, où nous serons présents également. Le salon RENT, Real Estate New Technology, où nous exposerons pour recevoir nos membres et leur donner un peu le développement à l'international. Ensuite, donc Miami Real Tours du 28 au 30 octobre à Miami, et du 2 au 6 novembre, la NAR, la National Association de Real Tours, où nous serons présents bien sûr. Et c'est une occasion pour tous nos membres de rencontrer tous les acteurs, les professionnels mondiaux de l'immobilier, où plus de 22 000 professionnels seront présents. Et c'est une occasion unique pour eux de rencontrer un peu le monde de l'immobilier. Et ensuite, donc, au mois de novembre, décembre, avec le congrès FNIM, pour clôturer l'année, sans oublier le dîner annuel de FIAPSI, dont nous nous réservons la surprise du lieu et de l'intervenant également. Et on vous retrouve très vite. Merci Léo Mathias. Merci beaucoup. A très très vite. Merci.